... Quand on parle d'équité sociale, mais qu'est-ce qui ursit ce n'est le salaire ? Le salaire a un caractère alimentaire. Nous, tout ce que nous voyons, nous avons des bouches à nourrir chez nous. On ne peut pas rester 20 ans dans une entreprise, ok ? Et que maintenant, peut-être les enfants du directeur sont bien lotis que les enfants des membres du personnel. Or, tous les enfants sont d'égal dignité. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on se bat, et ça fait plus de 20 ans, parce que moi qui vous parle, je vais bientôt avoir 20 ans ici à ISM l'année prochaine, Inch'Allah, ok ? Et il y en a d'autres, il y a Mam Goume qui va faire 25 ans, on en a assez. Toujours, c'est le salaire. C'est pourquoi on parle d'équité sociale. Pourquoi équité sociale ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une disparité salariale notoire. Ça veut dire qu'au niveau d'un même poste, il y a quelqu'un qui est à 200 000, et l'autre à 800 000, et ça pose problème. Et en plus, les salaires n'ont pas bougé depuis qu'on est là. Ça fait 20 ans. Il y a eu une cristallisation, voire fossilisation des salaires. Il n'y a jamais eu d'augmentation de ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on réclame une actualisation, voire revalorisation, augmentation du salaire par rapport au coût de la vie. Par rapport au coût de la vie. De un, cette équité sociale-là touche tous les deux corps. Le corps enseignants supérieur, ils sont là. Ils n'ont jamais bénéficié de la grille salariale. La grille salariale n'existe pas à l'ISM. D'autant que tous les corps au niveau des enseignants, cycles primaires, secondaires, prescolés, ils ont leur grille salariale qui est déjà prête. Mais le supérieur, on n'en a jamais eu. Il y a des professeurs vacataires qui ont fait 10 ans, 11 ans ici. Chaque année, on leur propose des contrats de 9 mois, renouvelables et c'est consécutif. Ce qui est une violation du droit. Les professeurs vacataires qui sont ici, on leur paye à partir du 15, du 16. Il y a certains même qui reçoivent le salaire à partir du 18. Donc, ils travaillent un moment de 18 jours pour percevoir leur dû. Nous sommes trois qui sommes des internes au niveau de l'école. Les trois permanents. Les enseignants du primaire. Certains ont des salaires de 140 000. Alors que notre chiffre d'affaires tourne autour de milliards. Donc, il faut que déjà l'équité sociale dont nous parlons puisse être respectée dans cette école. C'est pourquoi nous prenons la parole aujourd'hui ici, avec beaucoup de désolation et de déception, pour lancer un appel au ministre de l'éducation. Parce qu'en fait, cette année, vu les résultats que nous faisons, il a débuté, s'est tourné en début d'année, ici au lycée Birago Diop. pour les résultats que nous faisons chaque année. Nous lançons un appel au ministre de l'enseignement supérieur. Nous lançons un appel aussi au président de la République. Parce qu'il y a des parents, des responsables qui amènent leurs enfants ici, qui apprennent et qui font des résultats. Nous voulons aussi parler aux parents d'élèves et à l'opinion que rien ne va plus ici à l'ISM. Nous aimerions que la direction revienne à de meilleurs sentiments. et que les travailleurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les pâtes qui travaillent ici au lycée, qui font de bons résultats, qu'on puisse les mettre dans de bonnes conditions. Actuellement, on est en train de boycotter tout ce qui est correction, évaluation, examen, soutenance. Mais les cours continuent, mais les cours sont vagues juste au niveau des jours de débrayage. Actuellement, nous en sommes à notre troisième journée de débrayage pour le mois de mai. Et maintenant, depuis jeudi, on a commencé le débrayage. On a fait encore notre débrayage samedi. Et aujourd'hui, c'était un débrayage suivi de conférences de presse. Pourquoi on a commencé un peu tard ? Parce qu'on venait des négociations. Donc, on est parti voir la base, le personnel, pour leur demander ce qu'ils pensent de ce que la direction a proposé. Donc, sur la base de ça, on a fait un courrier retour à la direction. Donc, on a laissé passer une dizaine de jours pour essayer de voir la bonne foi de la direction avant de mettre sur pied un plan d'action. Maintenant, on s'est rendu compte que, bof, la direction nous a convoqués encore. Mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu un seul franc qui a été posé ni un seul gain de cause ajouté. On s'est dit, bof, on va dérouler le plan d'action. Alors, on a commencé une série de débrayages. Et aujourd'hui, on va clôturer avec la conférence de presse. Maintenant aussi, les prochains mois, c'est pour tout le second semestre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada